Salut à tous, c'est Olivier pour l'unboxing de Duel Deck Anthologie. Alors c'est la première fois qu'ils nous font ça, en fait, ça regroupe 4 Duel Deck. Je crois que c'est les tout premiers Duel Deck qu'ils ont sortis, on va voir ça tout de suite. Donc un pack qui vraiment était attendu par certains parce que ces premiers Duel Deck sont maintenant quasiment introuvables. Et donc là, ils ressortent sous forme d'un très beau coffret pour Noël. Il y en a assez peu, donc si vous en voulez un, je vous conseille de vous le procurer au plus vite parce que l'édition est très limitée. Et du coup, les stocks vont vite s'épuiser. Je vous montre, alors je l'ai ouvert, normalement il est sous-scellé, mais là, pour les besoins de la présentation, je ne me suis pas embêté à retirer le plastique. Donc à l'intérieur, on voit qu'il y a 8 decks, puisque les Duel Deck, comme dans le nom l'indique, il y a à chaque fois 2 decks, donc ça fait 8 decks en tout. Le Divine vs. Démonique, le Elf vs. Gobelin, le Garvik vs. Liliana, pardon, et le Jace vs. Chandra. À l'intérieur, vous avez 2 très beaux dés pour compter les points de vie, donc le 20, c'est le symbole Plane Voker. Et on va passer ensuite, je vais vous montrer vite fait les decks sur un plan un peu plus rapproché. Alors au niveau des decks, c'est les mêmes qu'ils avaient sortis à l'époque, avec le même symbole d'extension, sauf que puisqu'ils sont introuvables, du coup ça fait toujours plaisir de les revoir dans cette version-là. Alors je vais passer très vite à chaque fois sur les decks. Vous voyez, ils vous ont même mis les tokens, de façon à ce que vous n'ayez vraiment pas à vous embêter. Vous avez tout clé en main pour jouer, hormis les pochettes qu'il faut, je pense. Enfin, ça reste indispensable d'avoir des pochettes pour pouvoir protéger son deck. Sinon vous avez tout, vous avez les tokens, les dés et les cartes qui vont avec, et vous pouvez vraiment vous passer de bonnes soirées à switcher de deck, à faire soit du Elf vs. Gobelin, soit vous pouvez très bien faire du Elf vs. Chandra, ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment sympa. Deux Imperius perfects, des Elfs de la Noah, je vais passer vite bien sûr à chaque fois sur les cartes. Mais voilà, c'est pour vous montrer si vous n'avez pas le temps de voir la liste. La liste normalement des decks est sur le site. Ça c'est une très bonne carte aussi. Harmona, est-ce que vous pouvez mettre dans vos O.D.H. verts sans problème ? Et voilà pour le deck Elf. Alors le deck Gobelin, qu'est-ce qu'il y a de beau à l'intérieur ? En plus c'est bien, ils ont mis un truc qui s'enlève vite, donc du coup c'est pratique. Si je joue en Commander avec sa nouvelle version promo. Voilà, je vous montre vite fait les cartes qu'il y a à l'intérieur. J'aime pas mon Incinérateur qui est une très bonne carte. Matron Goblin, un des meilleurs gobelins qui a joué en Legacy. Pareil pour le Goblin Ring Leader. En Goblin vous avez vraiment des excellentes cartes. Le Warship bien sûr. Alors comme vous voyez bien sûr c'est en anglais. Mais bon c'est pas très très difficile. Je n'aurais pas très jamais assez l'anglais de Magic. Pour ceux qui... Moi des fois j'ai des clients, bah non je vais pas prendre cette carte parce qu'elle est en anglais. C'est vraiment dommage parce que c'est tellement simple à comprendre. Et même pour ceux qui n'ont pas forcément pratiqué l'anglais. Moi j'ai joué à Magic avec des cartes en anglais alors que j'avais même pas appris anglais au collège. Donc c'est vraiment très simple. Et ça vous permet en plus de récupérer des cartes ou des versions qui n'existent qu'en anglais. Comme ce genre de produit. Le Duel Deck Divine vs Démonique. Notamment grâce à cet Acroma magnifique. C'est vraiment beaucoup beaucoup vendu à l'époque je me rappelle. Et il y en a très vite plus sur le marché. Et du coup il y en a qui me demandaient. Ah mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir cet Acroma en version spéciale ? Voilà il y a eu des cartes qui ont été rééditées dans une nouvelle version. Et c'est devenu vraiment très très difficile à trouver. Et là ça fait toujours plaisir de revoir ce genre de cartes. Comme Facefizer par exemple qui a été édité dans sa version Divine vs Démonique. Avec un démon qui se fait un petit peu électrocuté là. Voilà pour ce deck mono blanc. Alors c'est que des decks monocolores de toute façon. Mais au moins il y a toutes les couleurs. Donc il y en aura pour tout le monde. Ici on a donc le pack noir de Démonique. Avec donc son Lord of the Pit en version promo. Je vais passer très vite. Des tokens qu'on ne peut retrouver que dans ce genre de... Ce design là je crois qu'il n'est que dans Divine vs Démonique. Et on va avoir la carte bientôt qui a fait exploser les ventes de ce pack. Alors bien sûr les deux Dark Rituals ça fait toujours plaisir. La Dures aussi. Voilà mais on arrive au Démonique Tutor. Avec en plus Liliana dessus. Ce Démonique Tutor là je sais que ça faisait partie des choses. Qui faisait qu'à l'époque le pack s'est très très bien vendu. Parce que c'est une carte qui n'a pas été réédité depuis la 3ème édition je crois. Et du coup c'est vraiment une excellente carte. Qu'on peut jouer dans très peu de formats parce qu'elle est souvent bannie. Mais qu'on peut jouer notamment en EDH. Et voilà pour le reste du deck Démonique. Alors on passe au deck Garruk vs Liyana. Et je crois que c'est même le premier... Je crois que c'est la première vidéo que j'ai faite. Donc ça remonte un petit peu. Voilà donc là on est bien sûr très vite fait sur ça. Donc on avait le Garruk. Le Ballot. Les tokens bien sûr. C'est une très bonne carte dans un jeu... La Game Pèlerin dans un jeu Folie à l'époque. C'était bien pareil que le Wild Mongrel. Bon c'était la bonne époque du standard avec les Folies. Blastoderm en nouvelle version. Qui s'était sorti en Nemesis. Jaren Gross. J'ai toujours plaisir. Deux rancœurs. L'Inify. Nature's Lore. C'est assez difficile à trouver. C'est joué dans certains EDH. Donc ça peut être bien. Invigorate. Qui est joué en ce moment en Legacy dans un jeu Poison. Deux Harmonize. Avec en plus la tête de Garruk. Un Overrun. Et pas mal de terrain. Dernier du deck. Jace vs Chandra. Hop. Un très très beau Jace. Jace Beleriand qui a eu mille et une versions. C'est la toute première. Mais qui est... Qui l'ont fait dans un nouveau dessin qui est plutôt joli. Où il a pu sa capuche. En Cessor de Vision. Une excellente carte. Qui est jouée pareil en EDH. Je sais. Voilà. Manowar. Ophidien. C'était des cartes vraiment à l'ancienne. Ça c'est Vision. Etc. C'est des cartes qui sont en Mule Drifter. Qui est une très bonne carte aussi dans certains decks. Dans certains mini-watches. Days. Une excellente carte. Pour le Legacy. Notamment. Pour le DH aussi bien sûr. Mind Stone. C'est très bien aussi en EDH. Deux counter spells. Qui sont très demandés. Parce qu'on voit Jace dessus. Et c'est vrai que l'illustration est particulièrement jolie. C'est un deck pareil. C'est beaucoup demandé. Factor Fiction. Excellente carte aussi. En EDH. Ou en mini-watch. Et des Zil. Et dernier deck. L'Anis. Chandra. Nallar. Alors. Vous voyez que celui-ci. Il a un petit truc en plus. Il a le petit dépliant de règles. Qu'on trouve dans tous les produits Magic. Là il est en anglais. Mais c'est pas bien méchant. Ça vous rappelle notamment les... Non celui-ci ne le fait pas. Ah si voilà. Ça vous rappelle les phases du tour. Qui sont très très méconnues de la plupart des joueurs. Savoir qu'il y a 5 phases. Que dans ces phases il y a des étapes etc. C'est toujours bien à voir ça sous la main. Et un petit dépliant. Qui j'imagine sans l'avoir vu au préalable. Va nous détailler. Alors voilà. En fait. Alors il n'y a pas le... Je pensais qu'il y aurait la liste. Il n'y a pas la liste des cartes. Par contre à chaque fois il y a un petit peu le background sur les différents decks. On a le versus Gobelin. Divine versus Démonique. Avec à chaque fois des illustrations. Voilà. Ici le Garruk versus Liyana. Et le Jace versus Chandra. Ok. Donc on passe directement au dernier deck. Chandra pareil avec une nouvelle illustration. La première du nom. Chandra Nallar. Qu'est-ce qu'il y a devant la Demon Fire ? C'est sympa. Des petits tokens. C'était un jeu basé sur les élémentaux. Comme vous pouvez le voir. Très bonne carte. Flampton qu'à vu. Qui est un petit peu... Qui est un petit peu obsolète maintenant. Qui était sorti en plein shift. C'est vraiment une excellente carte. Ce qui je pense a donné lieu à d'autres très bonnes cartes. Après par la suite. Qui avaient un excellent effet d'arrivée en jeu. Savoir qu'on a un si bon effet d'arrivée en jeu. Une carte qui a quand même une très bonne value. C'est vraiment très bien. Et du coup je pense que ça a donné... On ne l'a pas rédité depuis. C'est dommage. Parce que c'est vraiment une très bonne carte. Fireball c'est très bien. Seal of Fire avec la Miss Chandra dessus. Incinerate. Même combat. Magma Jet. Qui est... Je crois que c'est encore un peu joué ça dans certains decks Burner en Legacy. Flame Javelin. Fire Blast. C'est sûr que c'est joué en Legacy. Pouvoir coller 4 gratuitement. Entre guillemets. C'est vraiment... Ça peut vraiment finir des games. Et de Fireball. La mythique Fireball. Voilà. Donc écoutez. J'espère que... Ce petit unboxing vous aura donné envie de... De vous procurer ce pack. S'il est encore disponible. Alors vous... Vous écoutez cette vidéo. En tout cas si vous l'avez. Ou si vous comptez l'avoir. Je pense que ça vraiment. Ça promet des bonnes... Des bonnes souris entre amis. Et puis pour certains collectionneurs. Moi je sais qu'il y en a qui ont été ravis. Qui avaient du mal à récupérer des... Des cartes. Par exemple Divine vs. Zémonique. Ou L vs. Gobelin. Qui sont vraiment des très très anciens du L deck. Là voilà. Il y a tout en un. C'est vraiment sympa de faire ce genre de... De proposer ce genre de produit. Parce que... Il y a une certaine demande. Ceux qui n'en veulent pas. Ceux qui ne sont pas intéressés. Le prennent pas tout simplement. Mais au moins ça compte d'une certaine demande. Et puis je pense que... Faire aux alentours de Noël un pack comme ça. Comme ils ont fait déjà avant. Quelque chose d'assez limité. Et bien c'est toujours... Ça fait toujours plaisir pour ceux qui... Pour ceux qui en volent quoi. Voilà. Bon bah écoutez. Je vous dis à très bientôt. Ciao.